bien bonjour à tous et aujourd'hui nous allons cuisiner la laitue et oui la laitue on ne croyait pas qu'il faut prendre des vieilles laitues pour la cuisine et pas du tout faut des belles feuilles on va faire des laitues en fait des belles feuilles huit à dix feuilles par personne c'est pour une recette pour 10 personnes pour une personne pardon un oeuf une cuillère à soupe de fromage blanc alors pas trop liquide mais pas trop épais non plus il va nous falloir de l'oignon alors je vous ai marqué un demi-oignon si c'est un oignon sec j'en ai mis un petit peu plus parce que ce sont des oignons nouveaux une petite cuillerée d'herbes aromatiques et une cuillerée à soupe de crème fraîche ça c'est pour après alors on va commencer par préparer notre notre préparer notre appareil ce qu'on va mettre à l'intérieur la préparation pour mettre à l'intérieur nos feuilles de laitue comme ça il aura le temps de macérer un tout petit peu vaut mieux que ça m'acèrent une cuillerée à soupe comme je disais de fromage blanc du sel du poivre si je ne sais pas beaucoup mais j'ai quand même salé un petit peu sel et poivre hop un petit bout de alors vos feuilles de laitue vous les allez les laver et les essorer alors si vous avez une essoreuse en salade c'est bien moi j'en ai pas donc c'est les bras de mon bernard et du tania salade qui font le reste et on va mélanger tout cela voyez comme c'est facile alors bien sûr pour mettre un peu plus d'oignons si vous voulez vous pourriez mettre aussi un petit peu de lardons dedans ça vous imaginez moi je donne la base de la recette et après c'est ça vous d'imaginer on pourrait mettre de l'ail aussi il faut quand même que ça ait le goût de laitue parce que la laitue elle a du goût c'est le troisième aliment le plus consommé dans le monde la laitue troisième légume ça c'est prêt alors je vais mais avec mes dix feuilles 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 mais vous pourriez en prendre 11 ou 12 c'est comme vous voulez hop on va faire deux tas les plus grandes feuilles en bas on va en mettre deux tout de suite parce que ça va servir de réceptacle pour pour accueillir ça va servir de réceptacle pour accueillir notre farce et on va répartir la farce à l'intérieur pour en faire deux par personne enfin oui c'est pas mal alors ça risque de dégouliner mais c'est pas grave on va rattraper tout ça après et alors lors de la cuisson ça va se figer l'oeuf et l'oeuf et le fromage blanc et ça va nous faire une jolie petite farce qui est un petit peu acidulée et est vraiment parfumée grâce aux oignons c'est simple tout simple alors moi je préfère faire des petits paquets je trouve que c'est plus facile après hop voyez je fais des petits paquets comme ça vous y arriverez je suis sûr à chaque fois on va ramener les trucs au centre on va mettre ça à cuire au four on en fourne à four froid pendant pendant une vingtaine de minutes ça va dépendre la taille de vos paquets voilà va pouvoir sortir ma petite farce parfait allez hop quand vous allez mettre dans le plat à cuire vous les fermerez bien la deuxième exactement pareil alors la laitue elle s'est mangée cuite avant de la manger cru d'ailleurs ça faisait partie de tous les repas de fesses de faire des des boules avec les feuilles de salade cuites et on pouvait rajouter de la bled de l'épinat c'était exactement comme on voulait pour pouvoir après les servir comme ça parce qu'on mangeait pas tellement de ce qu'on appelait des crudités non ça s'est fait après la renaissance ou là on a commencé à rajouter et d'une crue dans le dans l'alimentation alors ça pas peut-être belle forme mais à la cuisson ça va vous allez voir bien ce à la cuisson ça va bien soutenir pour preuve elles sont déjà cuites de l'autre côté voilà on les sert un peu vous allez mettre ça au four et voilà ce que ça donnera 20 minutes ou 25 minutes après tu vois là bernard c'est bon quand vous allez laver vos feuilles de laitue on voit pas assez non voilà comme ça tu vois je vais mettre sur l'assiette après quand vous allez laver vos feuilles de laitue jamais à l'eau trop froide parce que ça les cuit à l'eau tempérée ou même parfois bien si elles sont un petit peu flagornées là vous allez pouvoir mettre dans l'eau un peu tiède ça va les revigorer une cuillère à soupe de crème fraîche des petites herbes j'en mets un peu plus c'est le poivre on fait chauffer ça on fait chauffer ça et on va le mettre sur nos petits paquets alors vous allez manger ça en entrée ou carrément pour accompagner une viande c'est pas mal et la laitue on ne croit pas comme ça mais elle apporte toujours un petit goût un petit goût acidulé lorsqu'elle est cuite et ça ça c'est hyper hyper intéressant et rappelez vous hein la laitue c'est le symbole de fécondité parce que dans quand vous allez casser les feuilles ou les tiges de laitue vous avez quoi qui sort du lait et ben c'est ça qui est le symbole de la fécondité je vais mettre ma crème dessus bernard et puis après il nous restera plus qu'à manger et celle là on va la faire avec une bonne petite vinaigrette si vous voulez donner un peu plus de couleurs moi je le mets autour si vous voulez donner un petit peu plus de couleurs vous allez mettre un peu de curcuma c'est exactement ce comme vous voulez en tout cas moi je vous souhaite de vous régaler aux huit parce que je vous assure que moi je me régale avec ce genre de recettes et j'espère que vous aussi ce sera pareil ça te plait bernard très bien ça mangera bien sûr voilà parce qu'il n'aime pas la salade coute non plus fille jolie allez voilà je vous souhaite un bel appétit une belle cuisine à tous et à bientôt à bientôt